Mes chers amis, aujourd'hui, Rf Shabbat, Chokat, Shabbat, de Parah Adouma, le Shabbat où la Torah nous parle de la pureté. La pureté qui est quoi ? La connexion avec la Kadosh Baruch Hu, c'est ça la pureté. La vie, qui est Hem Chayenu, notre vie c'est quoi ? Torah et Mitzvot. D'ailleurs quand on dit dans la prière, qui est Hem Chayenu, et eux, qui est ce Hem, Hem qui s'écrit, « He » même, j'entendais un jour, « He » représente le 5, le 5 livres de la Torah. Le même, même final, « Tachlis » Mitzvot. Donc « Hem Chayenu » ça c'est notre vie. Alors dans ce sens nous prions à Kadosh Baruch Hu, assure la vie, la santé de nos chers soldats en Eretz Yisraël. Que les otages rentrent déjà sains et saufs, et que nous tous, on rentre, que nous tous rentrons déjà chez nous. Où est-le chez nous ? Bien sûr, au Bête Amigdash, à Yerushalayim, en Eretz Yisraël, tout le peuple juif ensemble. Alors donnons de la tzedakah aussi, avec notre prière. Bézrat HaShem, cette prière sera exaucée encore aujourd'hui. Où nous allons nous retrouver avec Mashiach, au Bête Amigdash. Le Torah nous raconte, Moshé Rabbeinu, Dieu l'a choisi d'être le berger, le chef d'âme Yisraël, quand il a vu comment Moshé se comportait avec ses petits moutons. Le Drach nous raconte, quand il était berger de chez son beau-père Yisra, un petit bouton, une brebis s'est égarée, s'est égarée de la communauté de brebis. Et Moshé Rabbeinu qui le poursuit, il court, il court, il court, jusqu'à finalement, il le rattrape. Au lieu de lui donner un bon petit coup de pied, qu'est-ce que Moshé Rabbeinu fait ? Prends cette petite brebis, mets sur son épaule, dis, tu dois être fatigué d'avoir couru tellement, d'avoir tellement peur que je t'ai poursuit. Alors viens, je te porte sur mes épaules, je te ramène dans la communauté. Dit à Kadosh Baruch Hu, une personne qui a telle sensibilité, et une telle gentillesse, une telle bonté, pour un petit mouton, au lieu de se fâcher, puisqu'il l'a fait courir, l'a fatigué, au contraire, avec tout un amour, le prend sur ses épaules, c'est celui-là que je peux faire confiance, c'est lui qui sera le berger de mon peuple juif. Eh bien, Moshé Rabbeinu d'aujourd'hui, le rebe a les mêmes qualités. Écoutez une histoire que j'ai entendue, cette semaine, en revenant de Milan, j'étais Shabbat, là où j'ai passé le Shabbat, la famille qui m'a hébergé, la famille Bechor, un des Shluchim, aujourd'hui en Milan. Il me raconte l'histoire suivante. Son père, dans les années 1970, a écrit une lettre au Rabbi, demandant une bracha, une bénédiction, pour ses enfants, pour que ses enfants soient élevés dans la voie de Torah et Mitzvot. À Milan, dans les années 1970-1960-1970, le judaïsme était très précaire. Aujourd'hui, Baruch Hashem s'est mieux établi, il y a des écoles, il y a des chabbats, il y a des synagogues, il y a des communautés. Mais à cette époque, c'était très fragile. Alors, lui, il était anxieux pour ses enfants, il a demandé bracha. Un jour, ce petit Shlomo Bechor reçoit une lettre du Rabbi, il a 7 ans. Dans la lettre, la rebe l'encourage de bien étudier, de bien prier, de se comporter comme un bon petit garçon juif, il doit se comporter, et qui, lui, devienne un exemple pour les autres enfants. Plein de barachot pour son futur. Et bien, les barachot, ils ont été exaucés. Aujourd'hui, c'est un chaliach, ainsi que ses frères. Malgré le fait que, lui, il n'avait pas écrit de lettres, mais il a compris que ceci doit être en réponse à la lettre que son père a écrite au Rabbi. Faisons un petit saut d'avant, 50 ans environ. Il y a 3 ans, son père est décédé. Et à la commémoration durant le mois, le Shloshim de son père, le Rav Belinov lui dit, écoute, je vais te dire quelque chose que je ne t'ai jamais raconté. Quand il y avait 7 ans, tu as reçu une lettre du Rabbi. Et bien, le Rabbi m'a envoyé une copie de cette lettre. Et il m'a ajouté encore une lettre en disant que je fasse attention à toi. Que je donne une attention particulière à que toi, tu étudies bien, que tu te comportes bien, etc. Et le Rabbi a ajouté, mais pas nécessaire que je partage avec toi ce fait que le Rabbi m'a envoyé une lettre à ton sujet. Et bien, il dit, aujourd'hui, 50 ans plus tard, décède de ton père, je pense que je peux déjà partager avec toi ce petit détail. Baruch Hashem, comme je dis, aujourd'hui, c'est un shliach, un des émissaires du Rabbi en Milan. Regardez. Un enfant de 7 ans. Non seulement que le Rabbi, lui, envoie une lettre personnellement, mais le Rabbi s'assure d'envoyer une lettre à son professeur, celui qui l'enseigne, de s'assurer de lui donner cette attention particulière. Ça, c'est Mashiach. L'attentionner, attentionner à chaque individu. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu. On veut déjà le voir, au Betta Bigdash, encore avant Shabbat.